Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour les premières, c'est valable aussi pour les terminales pour réviser un petit peu les chapitres, que sont les équations cartésiennes et le produit scalaire. C'est tiré d'un sujet, c'est un sujet des épreuves communes. On va tout de suite lire le texte, le logo d'une entreprise est constitué d'un carré, d'un cercle et d'un triangle. Vous voyez ici un carré, un cercle et un triangle. On se place dans un repère, vous voyez le centre est ici, vous avez des points A, B, C, D et vous avez toutes les coordonnées. On considère un autre point, le point E, avec des coordonnées un petit peu plus compliquées puisqu'on a 3 plus racine de 5, et on va admettre que E est situé sur le cercle de diamètre AB. Je vous démontrerai rapidement ça, j'aime bien démontrer tout ce qu'on peut. I c'est le milieu de AB, et donc première question c'est de donner une équation cartésienne de la droite VD et une équation du cercle de diamètre AB. Donc première chose, ce que je vais faire c'est, comment peut-on vérifier rapidement que E est sur le cercle de diamètre AB. Vérifions donc que E est sur le cercle de diamètre AB. Vous l'avez ici, donc déjà, quel est le centre de ce cercle ? Donc le centre, je vais l'appeler ω, il a pour coordonnées, donc ici on pourrait calculer le milieu de AB, mais on voit bien que c'est coordonnées 0, 3. Pour vérifier que E est sur le cercle de diamètre AB, il faut donc déjà trouver le centre, on l'a fait, le rayon. Donc on calcule le rayon en calculant par exemple la longueur ωa. Pour ça je fais le vecteur ωa, a c'est moins 3, 3, donc ωa ça fera donc abscisse moins 3, moins 0, donc moins 3. Ensuite a c'est donc moins 3, 3, donc ici ça fera 0. Donc je calcule, il y a la longueur A en faisant donc racine carré de moins 3 au carré plus 0 au carré. Je peux utiliser cette formule parce que mon repère est orthonormé. Dans un repère orthonormé on peut calculer des longueurs à l'aide des coordonnées, et uniquement dans un repère orthonormé. Donc ici racine de moins 3 au carré évidemment ça fait 3, c'est racine de 9. On peut même céder du dessin pour voir que ça fait 3. Alors maintenant je vais essayer de calculer la longueur ωa. Donc pour ça moi je passe par le vecteur ωa, donc je fais abscisse de E, donc moins 2, moins abscisse d'oméga 0, 3 plus racine de 5 moins 3, ça fait racine de 5. Et donc je calcule la longueur ωa avec la même formule, racine carré de moins 2 au carré plus racine de 5 au carré, ça fait donc racine de 4 plus 5, ça fait donc racine de 9, donc 3. Effectivement, la longueur ωa E est égale au rayon du cercle. D'accord ? Donc ça veut dire qu'E appartient au cercle de diamètre AB. Première question. Donc on commence. Donnez une équation cartésienne de la droite BD et une équation du cercle diamètre AB. Et là c'est le chapitre des équations cartésiennes. Équation cartésienne, donc de BD. B a pour coordonnée 3, 3. Et D a pour coordonnée moins 3, moins 3. Donc vous la voyez sur le dessin ici. Alors une droite très très emblématique, parce que X et Y à chaque fois sont les mêmes. Donc là, vous pouvez répondre directement à l'équation de BD. Mais on peut choisir Y égale X. D'accord ? Soit Y égale X, soit... Enfin, Y et X, c'est ce qu'on appelle plus particulièrement l'équation réduite. Vous pouvez la donner directement. Sinon, vous pouvez la mettre sous une forme plus cartésienne, mais c'est-à-dire X moins Y est égale à 0. Comment on pourrait le trouver si on ne l'a pas vue ? Alors, si on est dans le chapitre des équations cartésiennes, je vous rappelle qu'une équation cartésienne, on peut la mettre sous la forme AX plus BY plus C égale à 0, avec A et B non nuls en même temps. Pour A et B, on peut utiliser un vecteur directeur, le vecteur BD. BD, je fais donc coordonnée de D moins coordonnée de B, moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Ça veut dire que, si vous avez appris votre cours, un vecteur directeur, il a pour coordonnée moins BA. Je vais l'écrire parce que ça, moins BA. Ça veut dire qu'ici, je peux choisir moins B, vous voyez, moins BA, je peux choisir moins B égale moins 6, donc je peux prendre B égale 6, et je peux prendre A égale moins 6. Donc, j'obtiens ceci. J'ai donc fait la moitié du travail, il me reste à trouver le nombre C. Donc, pour trouver C, on remplace ici, X et Y par des coordonnées, des points de BD. Donc, je remplace par exemple par des coordonnées de B. Donc, je fais moins 6XB plus 6YB plus C égale 0. Je résous. XB, c'est 3, ça fait moins 18 plus 18, ça fait C égale 0. Et donc, vous voyez, je trouve avec cette méthode, moins 6X plus 6Y égale 0, qu'on peut simplifier par 6. Donc, ça donnera par exemple, moins X plus Y, donc Y moins X égale 0. On retrouve Y égale X, on retrouve X moins Y égale 0. Ça, c'est la méthode, en utilisant le cours, qui permet de dire que si vous avez un vecteur directeur de coordonnées moins BA, eh bien, vous pouvez poser une équation cartésienne sous la forme AX plus BY plus C égale 0. Il vous restera à trouver C. Il y a une autre façon de faire. Prenez un point M de coordonnées XY. M appartient à BD. Eh bien, ça équivaut à dire que le vecteur BM et le vecteur BD sont collinéaires. Et donc, on utilise ce qu'on appelle le déterminant ou plus simplement le critère de collinéarité. On va faire un produit en croix. Mais il faut les coordonner. Donc, ça, on l'avait déjà fait. BM, c'est donc X moins 3, Y moins 3. On fait donc notre déterminant égale à 0. Le déterminant du couple BM, BD est égal à 0. Et ça donne donc moins 6 fois. Donc, c'est un produit en croix. En fait, les coordonnées sont proportionnelles. Moins 6 fois X moins 3. Moins, ça c'est le moins de la formule, moins 6 fois Y moins 3 égale à 0. Vous développez tout ça et vous obtenez avantage une équation cartienne directe. Donc là, j'ai moins 6X plus 18. Moins par moins, là, ça fera plus. J'obtiens plus 6Y moins 18. Les 18, ça nul, il me reste 6. Vous voyez. Et on arrive directement à Y égale X ou Y moins X égale 0. Voilà donc notre méthode. Maintenant, on vous demande une équation du cercle de diamètre AB. AB. Alors, le cercle de diamètre AB, je vous ai dit. Donc, le milieu de AB, il se note I. J'avais, je l'ai appelé oméga tout à l'heure, c'était un peu bête parce qu'il s'appelle I. Donc, le milieu de AB. Donc, il s'appelle donc I. Pour coordonnées, donc, c'est évidemment, on n'est même pas obligé de le démontrer. C'est 0,3. Ça, c'est très simple. Alors, comment on fait pour une équation cartésienne de cercle ? Eh bien, on va appliquer le cours. Mais il faut quand même le rayon. Alors, le rayon, je l'ai calculé tout à l'heure. Le rayon de notre cercle, c'est donc la longueur IA. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on l'a déjà faite. Ça va faire 3. Donc, on a un rayon 3, un centre de coordonnées 0,3. Le cours me dit que, eh bien, le cercle aura une équation cartésienne sous la forme d'une somme de 2 carrés égale au rayon au carré. Avec ici, X moins l'abscisse du centre, X moins XI, et ici, Y moins YI. Donc, réponse, notre cercle, ici, ça sera X moins 0, donc X, je vais détailler, X moins 0 au carré, plus Y moins 3 au carré, égale le rayon au carré, donc 3 au carré, ce qui donne X2, plus Y moins 3 au carré, égale à 9. On ne va pas plus loin, ça ne sert à rien pour l'instant de développer. X2 plus Y moins 3 au carré, égale 9. Il est à noter que j'aurais pu utiliser, on aurait pu rajouter une question, d'ailleurs, utiliser cette équation cartésienne pour vérifier que le point E était bien sur le cercle, vous voyez, parce qu'ici, normalement, en mettant à la place de X, XE, qui vaut moins 3, non, moins 2, et en mettant ici, YE qui vaut 3 plus racine de 5, on doit trouver 9, donc regardez, moins 2 au carré, ça fait 4 plus, alors 3 plus racine de 5, moins 3 au carré, ça fait donc 4 plus, ici, les 3 s'annulent, il me reste racine de 5 au carré, et ça fait bien 9, donc vous voyez, les coordonnées de E vérifient l'équation cartésienne du cercle, donc le point E sur le cercle, ça aurait pu comme ça être une question intéressante. Question 2, montrez que la hauteur du triangle B, D, E, issue de E, amenée pour l'équation cartésienne, X plus Y, avec moins 1 plus racine de 5, alors le dessin, donc le triangle, alors là, le point B est ici, le point E est là, et D est ici, donc le triangle, vous voyez, c'est celui qui est grisé, et on veut la hauteur issue de E, alors ça tombe bien, parce qu'elle est tracée, c'est la droite ici, en point T, d'accord, donc on veut montrer que cette droite, a pour l'équation cartésienne, X plus Y, moins 1 plus racine de 5, égal à 0, donc on va pouvoir peut-être essayer de se servir de cette équation, donc on va donner un nom à la droite, donc soit D, alors on va peut-être, on va appeler D1, pour ne pas mélanger avec le point D, donc la droite d'équation, X plus Y, moins 1 plus racine de 5, égal à 0, je ne dis pas, c'est la hauteur, je n'en sais rien, je vais montrer que c'est la hauteur, qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit la hauteur ? D'abord, il faut que le point E appartienne à D1, donc je calcule, X plus Y, moins 1 plus racine de 5, ça doit faire 0, donc ici, X, c'est moins 2, plus Y qui vaut 3 plus racine de 5, moins 1 plus racine de 5, j'enlève les parenthèses, donc ça fait moins 2 plus 3 moins 1, ça fait bien 0, et racine de 5 va s'annuler, et donc il reste 0, donc première remarque, E appartient à cette droite D1, deuxième chose, pour montrer que c'est la hauteur, maintenant il faut qu'elle soit, cette droite, il faut qu'elle soit orthogonal, au côté BD, donc on va essayer, eh bien, de montrer qu'on a un angle droit ici, en H, donc ça c'est l'affaire du produit scalaire, on va calculer, eh bien, le produit scalaire, d'un vecteur directeur de EH, avec BD, alors j'ai besoin de BD, j'en ai déjà parlé, BD, je crois que c'est moins 6, moins 6, vecteur directeur de D1, vecteur directeur de D1, je vais l'appeler V1, c'est moins BA, d'accord, vous avez une équation là, moins BA, avec un B qui vaut 1, donc moins 1, et avec un A qui vaut 1, c'est donc moins 1, V1 est directeur de D1, d'accord, je répète, quand vous avez une équation, soit formée X plus BY plus C égale 0, le vecteur moins BA est directeur de cette droite, donc on va calculer le produit scalaire BD avec V1, le produit scalaire, c'est un outil qui sert ici, à déterminer si les vecteurs BD et B1 sont orthogonaux, donc s'il y a présence d'un angle droit au point ici d'intersection, donc au point H, donc je regarde, moins 6 fois moins 1, donc produit DX plus produit DY, on voit bien que ça fait 6 moins 6, ça fait 0, donc ça veut dire que BD et V1 sont orthogonaux, et donc en termes géométriques, la droite BD est perpendiculaire à la droite D1. Bilan de ce qu'on vient de faire, donc E appartient à la droite D1, et BD est perpendiculaire à D1, donc ici, ça veut dire quoi ? Donc, D1 c'est une droite perpendiculaire au côté BD, et qui passe par le troisième sommet, donc D1, et forcément la hauteur du triangle, donc BDE, issue du point E. Et conclusion, l'équation qu'on vous donne, c'est donc la bonne équation. Et quand je dis la bonne équation, c'est une bonne équation, vous savez que quand on a une équation cartésienne, en la multipliant par 2, c'est-à-dire en multipliant les deux membres par 2, par 3, par 4, par 5, on obtient d'autres équations cartésiennes de la même droite. Donc c'est pour ça qu'on met toujours une équation cartésienne parmi l'infinité d'équations cartésiennes qui correspondent à une même droite. Troisième question, déterminer les coordonnées du projeteur orthogonal H, du point E sur la droite BD. Donc qu'est-ce qu'on sait ? C'est l'intersection entre notre droite D1 tout à l'heure, donc entre D1, ce que j'appelais D1, et la droite BD. Alors ça tombe bien, parce qu'on a l'équation de D1, mais on a aussi l'équation de BD. Donc on résout le système Y égale X, et X plus Y moins 1 plus racine de 5 égale 0. Et le couple solution de cette équation, mais ça sera les coordonnées du point H. Donc à résoudre, ça va aller vite, parce que X égale Y. Donc je substitue, ça veut dire que 2X est égal, donc là je mets X plus X, 2X égale 1 plus racine de 5. Y va être égal à X. Donc conclusion, X c'est 1 plus racine de 5 sur 2, et donc Y c'est aussi 1 plus racine de 5 sur 2. On note ça, le point H a donc pour coordonnées 1 plus racine de 5 sur 2, 1 plus racine de 5 sur 2. Vous voyez, il a un X et un Y qui sont égaux. Ça traduit son appartenance à cette droite BD, qui s'appelle aussi, je ne l'ai pas encore dit, mais la première bisectrice du plan. Quatrième question. Le sujet est pas mal quand même, il est assez complet. Maintenant, on est sur un calcul d'R, R du triangle BDE. Alors pour calculer l'R d'un triangle, il faut une base et une hauteur, ça tombe bien, on en a. donc R de BDE égale base fois hauteur. Alors, évidemment, il y a trois bases, donc il faut faire un choix judicieux. Par rapport à ce qu'on a fait, on va prendre la base BD. Donc BD fois la hauteur qui correspond, c'est donc la longueur EH. Je vais donc calculer, alors j'oublie quelque chose, pardon, l'R d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Voilà. Je calcule BD, je l'ai déjà fait. BD, on a dit, est-ce que j'ai déjà fait BD ? Non, on ne l'a pas fait. Par contre, on a les coordonnées, moins 6, 6. Donc une fois qu'on a les coordonnées, dans un repère orthonormal, on peut avoir la longueur très vite. Les carrés, 36 plus 36, donc ça fait racine de 72. Alors je simplifie un petit peu, 72, c'est 9 fois 8. On peut donc sortir 9 de la racine sous forme d'un 3. 8, c'est 2 fois 4. Je peux sortir aussi un 2. Il me restera 6 racine de 2. Alors j'aurais pu faire un petit peu mieux, parce que 72, c'est 2 fois 36. Donc je peux sortir un 6 tout de suite. Ça fait 6 racine de 2. On note ça. Donc ici, on aura 6 racine de 2 fois EH, que je vais calculer tout de suite. Alors il me faut les coordonnées du vecteur EH. alors ici, j'ai H. Donc je vais mettre E à côté, ça sera plus 1, moins 2, 3 plus racine de 5. Là, c'est plus compliqué, vous voyez. Donc EH, ça fait coordonnées de H. Donc 1 plus racine de 5 sur 2, moins, moins 2. Ça fait plus 2. Ici, 1 plus racine de 5 sur 2, moins, 3 plus racine de 5. Là, il y a quand même du travail. On va mettre au même dénominateur. Donc ici, je vais me permettre de faire la suite. Ça fait 1 plus racine de 5, plus 2 fois de 4, sur 2. Et ici, 1 plus racine de 5, moins 2 fois, 3 plus racine de 5, sur 2. Donc là, 5 plus racine de 5, sur 2. Je développe 1 moins 6, donc moins 5. Racine de 5, moins 2 racine de 5, moins racine de 5, sur 2. Maintenant, on passe au calcul. Alors, ici, EH, vous remarquez que ordonnées et abscisses sont opposées. Donc ça va être plus facile pour le calcul, parce que quand on met au carré, on aura 5 plus racine de 5, sur 2 au carré. Et on aura le carré de moins 5, moins racine de 5, sur 2. Mais c'est le même que 5 plus racine de 5. D'ailleurs, ça veut dire que la direction de la droite, EH, c'est la deuxième bisectrice du plan. C'est une diagonale, mais dans l'autre, et on voit bien sur le dessin que ça a l'air d'être ça. Alors, ici, ça donne donc, alors on va essayer de faire les choses de façon subtile. On a 5 plus racine de 5 au carré, on a 2. Alors, je vais laisser le carré parce qu'on va le sortir. Donc, j'en ai ça, et je l'ai donc 2 fois. Ça veut dire que je peux donc sortir 5 plus racine de 5, sur 2, qui est positif, voilà, multiplié par racine de 2. Et donc, voilà notre longueur. Pas facile. Donc ici, dans notre air, je vais mettre 5 plus racine de 5 sur 2 fois racine de 2. Alors, je vous propose, avant d'aller un peu plus loin, de faire une figure sur GeoGebra pour voir un petit peu où on en est, puis ça vous montrera qu'on peut très bien utiliser GeoGebra, donc moins 3,3 pour le point A. Il est ici. Le point B, c'est 3,3. C'est 3,3. Et D, moins 3,3. Donc ça, c'est le carré. D'accord ? Ensuite, on a le point E. je suis obligé de rentrer ses coordonnées sous la forme. On met E égale. Et là, on mettez donc moins 2,3 plus racine. C'est SQRT. Voilà. Le point E est ici. Maintenant, je trace mes figures. Donc le triangle BDE, le voici. Voilà. Mon cercle, il est de centre ici. Voilà. Alors, ce point, il s'appelle le point I. Ensuite, le carré, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de ma hauteur. Donc là, je trace. Alors, la hauteur, elle passe ici. Vous prenez l'objet droite perpendiculaire, donc passant par E. Perpendiculaire à ce côté. Voilà. Et donc ici, vous trouvez le point H. Donc ici, je prends l'objet intersection. Et j'ai des points que je vais renommer. Je vais l'appeler H. Voilà. moi, ce qui m'intéresse, donc, bon, déjà, les coordonnées de H, on m'annonce 1,62. Moi, je vais regarder combien vaut 1, plus racine de 5 divisé par 2. Ce serait bien que ça fasse à peu près un 62. Parfait. Donc, nos coordonnées ont l'air d'être bonnes. Maintenant, longueur. Donc, les calculs de longueur. je définis le segment E, H et je vais afficher, alors ici, remarquez, ça s'affiche tout de suite, 5,12. On va voir, nous, si on a fait du bon travail. Moi, je vais trouver, vous voyez, alors, 5 plus racine de 5. Voilà. ensuite, divise fois, on va commencer par fois racine de 2. Et je divise par 2. Et je dois trouver 5,12. Suspense, 5,12. Donc, je pense qu'on a fait du bon boulot. Mon air, alors, un petit peu tordu, comme calcul, mais déjà, on peut simplifier ici par 2, ça fait 3. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, vous voyez. Donc, j'aurais déjà en haut 3 fois de 6. Il me reste 6 fois. Donc, 5 plus racine de 5 sur 2. Je simplifie encore. Il me reste donc 3 fois 5 plus racine de 5. Ce qui donne donc 15 plus 3 racine de 5. On vérifie tout de suite sur le gébra, si on a fait du bon boulot. Mon triangle, vous voyez, son air est indiqué ici. C'est le T1. C'est 21,71. Regardons. 15, plus 3 fois square, donc square root, racine carré. Je valide. Je trouve effectivement 21,71. Donc, je crois qu'on a fait du bon travail. C'est une question relativement difficile parce qu'il y a quand même des calculs avec des racines carrées. Dernière question, un calcul, donc, de mesure d'angle au degré près. Donc, pour ça, on va utiliser le produit scalaire. Donc, je vous montrerai pourquoi, mais d'abord, on va faire DB scalaire DE. Alors, il me faut les coordonnées de DB. Donc, DB. Alors, on peut se servir du dessin. On voit que c'est 6,6. Sinon, on va aller recalculer. DE. Alors, DE, c'est plus embêtant à cause de E. Donc, j'ai tout ce qu'il faut dans le texte. Donc, coordonnées de E moins 2 moins les coordonnées de D, donc moins 2 plus 3, ça fait 1. Ensuite, 3 plus racine de 5, 1 plus 3, donc ça fait 6 plus racine de 5. Donc, pour lui scalaire, 6 fois 1, 6, plus 6 fois, 6 plus racine de 5, ça doit donner donc, 6, donc plus 36, plus 6 racine de 5. Et je trouve effectivement 42 plus 6 racine de 5. Donc, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on admet que la norme de DE, c'est-à-dire la longueur DE, vaut racine de 42 plus 12 racine de 5. Alors, on va le redémontrer. Pour calculer la longueur, je prends un racine carré, donc de 1, plus 6 plus racine de 5, au carré. Ce qui me fait racine de 1, plus, donc identité remarquable, 36 plus 2 racine de 5 fois 6, donc 12 racine de 5, plus ce carré de racine de 5, plus 5. Ça me donne 36 et 1, 37 et 5, 42, plus 12 racine de 5. Donc, jusque-là, on est bon. En quoi ça peut nous permettre de déduire une mesure d'angle ? Eh bien, ici, on va faire un petit dessin. On a DB, voilà, et j'ai DE. Voilà, à peu près. Eh bien, il faut savoir que pour calculer le produit scalaire DBDE, donc DB scalaire 2, vous pouvez utiliser une formule avec du cosinus qui donnera longueur DB fois longueur DE fois le cosinus de l'angle que vous avez justement ici. donc c'est l'angle BDE. Ici, nous, qu'est-ce qu'on connaît ? On cherche le cosinus, donc cette formule, on la transforme un peu puisque on a bien trois points distincts. On va pouvoir diviser par DB fois 2, donc cosinus BDE, ça vaut DB scalaire DE divisé par DB fois DE. On a tout. On a le produit scalaire. 42 plus 6 racine de 5. La longueur DB, on l'a déjà calculée. Alors, je vais le refaire parce que ici, donc DB les coordonnées c'était 6, 6, donc ça fait DB racine de 36 et 36, 72. On avait sorti 9 fois 8, donc ça fait 9 racine de 8. C'est le fameux 6 racine de 2. Donc ici, 6 racine de 2 fois DE qu'on nous a donné mais qu'on a vérifié qui est racine de 42 plus 12 racine de 5. Et grâce à ça, et une calculatrice, on va pouvoir trouver une valeur approchée de notre angle au degré près. Quelle que soit la calculatrice ou le modèle, il faut vous mettre en degré ici. Donc faites attention, en général, on est en radian. Donc ici, je vais sur une case sur le setup, sur une texte assez sur le mode et sinon, pour les autres, c'est assez simple à trouver. Donc je me mets en degré. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la touche cosinus moins 1 et je vais calculer au préalable ceci. Donc ça fait 42 plus 6 racine de 5 divisé par 6 donc racine de 2 multiplié par... Je mets des parenthèses. Ne bougez pas, je fais des bêtises. Il faut sortir d'abord de racine. Parenthèse. J'ouvre une grande racine. Donc 42 plus 12 racine de 5. Je sors de ma racine carrée. Je sors de l'autre. Je mets ma parenthèse. Voilà donc mon cosinus. A peu près 0,787 et là maintenant, j'utilise la touche arc cosinus qui permet de trouver l'angle à la mesure quand on connaît le cosinus. Et ça donne une mesure donc entre 0 et 180 degrés donc cosinus moins 1,2 notre réponse. Voilà. Et ça donne à peu près 38 degrés. On va quand même regarder sur GeoGebra. Alors GeoGebra, il mesure les angles ici. Donc angle, vous indiquez donc c'est B2, le B, vous cliquez sur B puis sur D puis sur E. Vous voyez, ça nous donne l'angle B2. On nous annonce 38,08. Eh bien, c'est parfait. C'est ce qu'on a trouvé arrondi, bien sûr. Et voilà. Donc l'exercice s'est déroulé sans accro. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. C'était vraiment un exercice intéressant pas simple. Il y a quand même pas mal de travail. C'est une bonne révision en tout cas qui mêle équation cartésienne, produit scalaire, calcul donc d'angle, calcul d'air. Donc c'est vraiment un très très bon sujet pour s'entraîner. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.